Ça marche, ça marche ! Ça marche, ça marche, ça marche ! On commence tout de suite ce premier jour en pensant à l'élevation de l'homme chez le comité Israël. On commence avec Marana Ben Israël à propos de Nous sommes dans la gada de Pessach à propos du verset qui dit Voici les dix plaies qu'Akadosh Baruch Hu a descendu en Égypte. Et donc avant même d'avoir sorti les enfants d'Israël du pays d'Égypte, Dieu a frappé l'Égypte de dix plaies qu'on connaît tous. Moi j'ai une question à vous poser. Pourquoi avoir envoyé les dix plaies ? Pourquoi dix plaies ? Pourquoi pas onze ? À Emmet il y a eu onze plaies. Il y a eu dix plus total. Dix égale Kéret Yamsouf. La dernière plaie d'Égypte d'une certaine façon qui remplit de très très loin l'ensemble d'Égypte puisque nous n'avons pas vu une seule fois dans la Torah Vayamin ou HaShem ou HaShem ou HaFdo si ce n'est que Bekirat Yamsouf. C'est la seule fois où les enfants d'Israël se sont écriés qu'ils ont cru en HaShem et en Moshe. HaShem ouveu HaShem ou HaFdo, c'était en Égypte. Mais pourquoi les dix plaies ? Maurice, pourquoi dix plaies ? Pourquoi le chiffre dix ? Oui, la première réponse, qui est la plus connue de tous les Midrashim, qui mida kenneged mida lobatla. Ils ont fait dix souffrances précises pendant 210 ans aux enfants d'Israël. Chacune des plaies correspond exactement à la souffrance des enfants d'Israël. Prenons un exemple très connu des dix plaies. Ils ont jeté les premiers nez des Hébreux dans l'eau. L'eau est devenue du sang. Vous avez versé du sang, vous boirez du sang. Par exemple, Dougma, là, qui disent qu'ils ont fait payer chaque verre d'eau dans la sueur de l'esclavage sous le soleil en Égypte, a pris d'or aux Hébreux. Ce qui fait que les Hébreux, ils ne pouvaient pas avoir de l'eau gratuitement. Ils avaient une ration d'eau. Ils ne voulaient plus, ils devaient payer. Donc, les Égyptiens vont payer. Zeicham yasberim, c'est-à-dire que chaque plaie qui a été donnée va être rendue mida kenneged mida, mesure pour mesure. D'autres explications. Omrim Chazal, comme ça je vous le fais à toute vitesse, au moins sur deux points. Tout simplement parce que Béné Yisrael, Atidin, Leskabel, Asara Dibraya, les dix commandements. En contrepartie des dix commandements que nous allons vivre, Akkadosh Baruch Hu, il a donné les dix plaies aux Égyptiens. Ça veut dire que je vais réaviver chez vous l'Aïmouna suffisante pour respecter au minimum des 613 000 votes, la base des 613 000 votes. En réalité, comme le dit le golfe de Vilna, que les dix commandements comprennent les 613 000 votes à l'intérieur de façon codée, eh bien, dix plaies, ces Égyptiens seront en réalité la dose qui va réaviver l'Aïmouna suffisante pour recevoir les dix commandements, Behar Sinai. En d'autres temps, vous avez compris que les dix plaies étaient là pour remonter l'Aïmouna du peuple israël. Une dernière explication, même si il y en a 600 000, sur pourquoi les dix plaies, comme il y en a 600 000 pour chacune l'explication, eh bien, tout simplement pour réparer les dix sphirotes qui ont été détruites dans la Touma égyptienne. Il y a eu dix sphirotes de Keter jusqu'à Malchout. Et donc, chaque plaie est revenue, d'une certaine façon, réparer les sphirotes qui ont été avalées dans la Touma, dans l'impureté de l'Égypte et encore plein d'autres explications. Voyons ensemble pourquoi il est marqué sur les égyptiens en Égypte. Parce que c'est sûr que les égyptiens, ils n'étaient pas en Suède, c'est évident. Mais là, en tout cas, le verset nous dit À Hémet, on n'avait pas besoin de dire que c'était en Égypte. On sait très bien que c'est en Égypte. Il y a déjà quelque chose à retenir. C'est que, j'avais appris ça de Manitoua, à l'époque, qui disait « Est-ce que l'homme est mauvais ou est-ce que la terre rend mauvais l'homme ? » C'est-à-dire, est-ce que l'homme peut rendre un endroit mauvais ? Est-ce qu'il peut le rendre bon ? Est-ce que c'est l'influence de l'homme sur la terre qui fait l'homme ? Ou est-ce que c'est la terre qui fait le travail sur l'homme ? D'accord ? Le Zohar Kadosh nous apprend que, par exemple, pourquoi il est parti à Haran ? Parce que c'est un endroit de colère. Des fois, tu vas te retrouver dans un endroit et sache que l'endroit dans lequel tu te trouves a été imbibé de Gdusha. Donc, un homme peut tout simplement aller dans un endroit comme Ouman, comme Cheikh Rabi, comme Shrav Ovadia Yussef, où là-bas, il y a des larmes de sincérité, de Teshuvah, dont tout l'endroit se retrouve en baume. Et tu rentres à l'intérieur et l'influence peut venir vers toi. En réalité, c'est une espèce de rouage. L'homme qui est Kadosh peut rendre un endroit qui est tamé. Et ainsi, Dussi Lagmarin nous raconte que, dans un Mait Midrash, il y avait une grande Touma qui apportait un démon à cette tête. Ok ? Donc, il a envoyé là-bas un amour, il a fait tomber chacune des têtes. Il a compris que, lui, quand il rentre à Colby Chetané, où, par exemple, raconte qu'aux États-Unis, il y a une maison qui a été vendue à un juif. Un juif très, très pieux, très religieux. Et elle a été vendue zilazole, mais pour rien. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a pas beaucoup d'argent. Il a acheté cette maison. Les gens, après 3-4 mois, sont venus le voir, le nouveau propriétaire. Et ils lui ont demandé est-ce que ça va ? Vous dormez la nuit ? Au jeu, il a dit, Baruch HaShem, c'est quoi la question ? Ben, écoutez, quoi c'est quoi la question ? Ça fait des années, des années, des années, cette maison-là, elle est hantée. Il y a des choses qui tombent. On est réveillé pendant la nuit. On entend des enfants qui courent dans les couloirs. On entend des choses. Je me suis dit, mais je m'enverra rien. Il dit, moi, je n'ai jamais rien entendu. Il dit, c'est quoi votre secret ? Je ne sais pas. Nous, on est juif, on a des mezuzot qui sont partout. On étudie, tous les soirs, j'étudie du Zohar, un peu, des choses profondes. La Tchouba, elle répond comme ça. Quand la radio était en train de rouler, il y a 8-9 ans, une femme qui témoignait à la radio qu'elle était stérile de façon naturelle, qu'elle ne pouvait jamais avoir d'enfant. Elle a acheté un appartement à Tel Aviv qui était très ancien et qu'elle a retapé. Elle est tombée enceinte dans l'année. Les médecins n'ont rien compris. Il doit dire que quand elle a fait son enquête, il y avait un rave yéménite, mais Koubal, qui a vécu 101 ans. Comme ça, c'est la voisine qui le racontait. Elle entendait pleurer toutes les nuits. C'est un tzadik qui étudiait la Torah. Elle a compris que les murs étaient imbibés de Gdusha, de ce tzadik qui a vécu là-bas. Et la Gdusha a fait ensemble qu'elle tombe enceinte. Comme ça, elle est le témoin. Ce n'est pas une femme religieuse. Et elle a fait Tchouba par la suite. Quand elle raconte, « Ben, mette, Echadvarim ayou. » Une fois, tu te retrouves à côté d'un tzadik et tu ne sais pas pourquoi tu sors et puis, en fin de compte, tu te réveilles, tu t'éveilles à quelque chose qui a de l'influence. En tout cas, Manitou disait que des fois, la terre, elle peut te rendre mauvaise. Toi, tu es bon, elle peut te rendre mauvaise. Ce qui fait que, même dans les couples ou dans la famille, des fois, tu te disputes dans un endroit précis. Viens, viens, on sort d'or, on parle. Pas pour le frapper. Viens, on sort. Des fois, c'est le lieu qui va être un lieu de colère. Pourquoi ? Ce que vous ne savez pas, c'est que, par exemple, l'enfant, il a fait Zerhala Vatala là-bas. Maintenant, il y a plein de chez Dime. Donc, l'endroit, maintenant, il a imbibé de colère. Et là-bas, tu viens pour régler un problème. Ça va mal se passer. Parce que l'endroit influence sur toi. Fais attention. El-Khen Katoub. Al-Amitrim, Bé-Mitsraim. Dieu n'a pas envoyé qu'une Makah aux Égyptiens, aux habitants de l'Égypte. Il a aussi frappé l'Égypte qui était tellement imbibé de Touma que celui qui allait là-bas automatiquement devenait Tamé. Zéperoucha d'Abar. Et puis, El-Sarmakot, Al-Amitrim, Bé-Mitsraim. Ce n'est pas une redondance. C'est un... C'est une... Comment dire ? Une explication qui te fait comprendre que les pays eux-mêmes, la terre, les pays eux-mêmes, auront leur compte à régler. Mais d'Auraïtad, où est-ce qu'on sait que les terres ont une responsabilité sur le comportement des habitants, Katoub. Dans la Torah elle-même, c'est le verveil. Krab, Ataki, Arrête cette chose, je vais à la terre. La terre, vous, vos miras. La terre, Dieu ? Non, la terre. La terre peut décider de qui vit sur elle ou qui ne vivra pas sur elle. Omer Mariana Ben Yishraï. Avant que les enfants d'Israël ne sortent du pays d'Egypte, Dieu ne ferait pas l'Egypte. Et c'est vrai. En Mishraïm, il vit à l'eem 10 maquotes. La gadajah de Pesach mouba. Amar Rabbi Akiva. Donc il dit Rabbi Akiva à propos des maquotes qui sont en Egypte. Chekol maquot m'attache à ta kohlel 5 maquotes au haut. Car dans chaque maquot, il m'achlequait d'ailleurs, entre les Tanaïm, chaque maquot comprenait en elle, chaque plaie comprenait 5 plaies à l'intérieur. Et il dit que Mishraïm, 10 plaies fois 5 plaies dans les détails de chaque plaie égale 50. Et donc 50, c'est quoi ? Khamishim, Share, Kedusha. Il fallait rendre pur les... Al-Kah, Alayam, Lakou, Matayim, Khamishim, Akot. Je vous dis franchement, il y a quelque chose d'extraordinaire en lisant ça qui me monte à l'esprit. C'est-à-dire que même Akadosh Baruch quand il punit les réchaïm, c'est-à-dire qu'il les répare quand même. Parce que si tu pars du principe qu'il a donné les 10 plaies sur les Égyptiens eux-mêmes et pour qu'en plus de cela, l'Égypte soit réparée, c'est-à-dire qu'il fait le ménage des fois un peu durement, mais même les réchaïm sont mamache réparée. Kotev, Rabbi Yosef Rahim, surtout avec Al-Kam Yisraël, un des plus grands sages de toute l'histoire du judaïsme qui a éclairé... pendant plus de 20 ans éclairé mon étude dans l'Agmara, dans... pratiquement j'ai fait tous ces livres. Impressionnant. Pour moi, je vous dis franchement, il faut être fou pour avoir vécu dans ce monde sans étudier le Ben Yishraï. Vous allez mettre toutes ces explications c'est matok, qu'advash. Lagmara, toi tu fais lagmara, l'achem, vous faites lagmara. Prenez Ben Yoyada sur lagmara, vous allez goûter une épice que vous ne connaissiez pas. Tellement c'est matok. On y rentre dans le sud, mais dans un langage d'enfant. Kotev, Rabbi Yishraï, S'routo, y'a gain alinu al-kol am Yisraël que j'ai le mérite d'aller aussi dans la Seyichiva si j'ai un jour le monde futur. Madwabiya kadul b'chol am Yitzrim, makot al-gabe makot. Pourquoi il a envoyé des coups sur coups ? Pourquoi ? Des plaies sur des plaies. Makot shonot, ve shonot. Différentes les unes des autres. Makomze, zot, obim kom zot. Ayam uten la em makah, hat kashé, varu kha keniget kolotama makot. Il suffisait de donner un seul coup et puis nigmar asipour. N'akon ? Là vous apprendrez kakadosh waru khou, il ne donne pas une droite directement kimikau. Il prévient, il dit à l'avance, fais gaffe, je peux te faire du mal, j'ai le bras long, j'ai la main forte, il dit tout simplement le Ben Yishraï. Parce que s'il avait donné un coup à l'Egypte qu'elle serait morte, les enfants d'Israël n'auraient pas eu de joie spéciale. Oh, tout s'est arrêté pour nous. Par contre, quand ils ont vu commencer à avoir un coup, puis encore un coup, puis encore un coup, ça m'appelle une histoire de Mashaal que donne le Ben Yishraï dans un autre de ses livres, Drachot Ben Yishraï. Il dit un jour, il y a le fils du roi, il était très faible d'esprit, il était fatigué, il n'était pas très intelligent et les ministres moquaient tout le temps de lui. Il se moquait, il se moquait, il se moquait, il se moquait. Il était tellement mal de la moquerie des ministres du roi, surtout le premier ministre, qui ne cessait de le dénigrer devant le roi, qu'il est tombé malade. Les médecins, ils n'ont pas compris qu'est-ce qu'il est tombé de malade de tristesse. Alors, le médecin, il a dit, c'est très simple, pour le guérir, c'est où vous le faites rire ou il meurt. Il arrive à un stade où il ne mange plus, il ne boit plus, la tristesse t'emporte sur lui. Alors, il lui a dit, mon fils, qu'est-ce qui te ferait rire ? Il lui a dit, si le premier ministre, il s'habille en singe et qu'il danse devant moi toute la journée, ça va peut-être me faire rire. Il a donné un tout de suite, viens ici toi, qu'est-ce qu'il y a ? Va t'habiller en singe et saute d'un rideau à un rideau, d'un rideau à un rideau. Alors, il s'est retrouvé ridicule. Il a commencé à rire. Alors, il lui a dit, et qu'est-ce que tu veux pour demain ? Il lui a dit, je veux qu'il le fasse encore. Pendant dix jours d'affilée, il le fait faire. Et pendant dix jours, il était mort de rire. C'est ce qu'il dit Bani Shray. Il s'y avait donné qu'un seul coup, il y aurait eu un sourire. Mais là, ils ont retrouvé les dix sourires nécessaires à la sortie d'Égypte. De là, vous apprendrez une chose. C'est que si le Bani Shray nous apprend que la sortie d'Égypte a été donnée sur dix plaies pour redonner le sourire aux enfants d'Israël, c'est que la guerre ou la finale n'attend qu'une seule chose. Votre sourire. C'est pour ça que le Yetzirah fait tout pour nous rendre tristes et nous énerver et nous fâcher les uns avec les autres. Donc, il revient, il dit, c'était simplement pour donner de la joie à la sortie d'Égypte. De là, vous apprenez ce que nous enseignent les Chachamim. Sois particulièrement heureux parce qu'ils sont morts pour que toi, tu aies le sourire. Pour que toi, tu sois heureux. Oulam, Atta, seulement maintenant. Je ne t'en, la'em makot, algabe makot. Alors, si tu donnes makot après makot, c'est plus d'irrir, c'est des fous rires. Et donc, il a renouvelé à chaque plaie le sourire des enfants d'Israël. D'où la fête de Pessach, où Dieu veut que l'on raconte les choses avec l'épice principale de la fête de Pessach. Exactement. Tout la fête de Pessach, si tu viens avec une tronche de tchabe, je suis crevé, j'en peux plus, c'est trop long, c'est trop court, c'est trop souci, ça va trop vite, ça ne va pas trop vite. Et c'est ce qu'on dit dans le Téhilim 90, verset 15, qui dit comme ça, traduit avec moi, rends-nous heureux, qu'à l'époque de nos souffrances, on parle de l'Égypte, des années où nous voyons le mal. Donc, c'est ce qu'il dit, le roi David faisant allusion à ces années de souffrances extrêmes que nous avions en Égypte et Dieu nous a donné le sourire. C'est-à-dire ? Et là, on apprendra une chose, plus les souffrances sont grandes, plus la vie devient dure et plus le salaire et la Géoula sera grande. C'est-à-dire ? Oh, il est fait. Il fait un très beau sikoum. Très, très, très beau sikoum. Magnifique. Combien ont duré les plaies en tout et pour tout ? On n'a pas le temps ? Un an. C'est-à-dire ? Un an. Les plaies ont duré un an. Ok ? Très bien. Ce n'est pas une semaine ? Non, chaque plaie était une semaine, mais c'est espacé en un an. Ah, ok. C'est-à-dire ? Takshivu tov. Pourquoi ? Parce que chaque plaie, par exemple, pour déblayer les sauterelles, les grenouilles, ce n'est pas fait le barbatruc. Ça a pris du temps. Alors, le takshivu tov, ce que dit le Ben Yishraï, le sikoum. Parce que là, jusqu'à même temps, c'était mignon. Et là, c'est la cerise sur le gâteau. Il dit à Ben Yishraï, si on parle de ce principe, que pour une année, c'est là, pour une année, de coups qui ont été donnés, on a pu avoir la Géoula, qu'est-ce qu'on doit exiger après 2000 ans d'attente, dans la souffrance de Galoute et Galoute, de ce que la Géoula va nous réserver ? C'est-à-dire que la conséquence de la mer qui s'est ouvert en douze ponts, la gloire d'Israël, c'était pour un an. Un an de ma cote. Là, ça fait 2000 ans qu'on prend des coups. que le salaire de la fin des temps sera encore 2000 fois plus grand que celui de la sortie d'Égypte dans la gloire du peuple d'Israël s'il reste attaché à la Torah Mitzvot ou Massim Tovim. Sans condition. Malgré les épreuves. Tu restes attaché à la Torah, il te fait un Sikoum le Ben Yishraï, magnifique, je ne m'attendais pas à ça. Vraiment un conte magnifique. C'est pour une année. On a eu ça. Alors 2000 ans, Mamechake l'amour à Bouta. Pourquoi une année ? Pour l'esclavage. Parce que l'esclavage. Non, justement. Pour l'Égypte, c'est 200 ans. Il n'a pas eu 10 coups pour réparer l'Égypte. Depuis 2000 ans, combien de coups on a pris ? Combien de pogroms ? La Shoah, et avant la Shoah, et partout dans tous les pays. On a été assassinés, spoliés, massacrés, convertis de force. C'est ce qu'il dit. Il dit, si l'esclavage a été si dur, alors qu'est-ce qui attend les nations du monde qui vivra, verra. C'est pas moi qui le dis, c'est le texte qui le dit. C'est marqué dans l'Isaïe. Dieu viendra régler les comptes à toutes les nations qui ont fait du mal à Israël. Toutes les nations qui ont fait du mal à Israël. Celui qui n'a rien à se reprocher, n'a rien à se reprocher. Celui qui a à se reprocher, comme je le cotev, il dit, regarde le parallèle. Si pour une année d'attente, on a eu un tel salaire, alors, pendant 2000 ans, pas d'esclavage, 2000 ans de souffrance, de déplacement, on nous a... Chaque Pessar qui arrive a un potentiel de nous libérer. Et la seule chose que Dieu attend aujourd'hui, c'est simplement le sourire de chacun de nous avec le shalom dans la main. Malgré le fait que les tsarénos arabes, il y a vraiment de plus en plus de personnes compliquées à fréquenter de nos jours, tout le monde est devenu très compliqué. Très compliqué. On ne peut pas avoir des peines partout, mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a des gens compliqués ? Tu ne m'as pas dit, tu ne m'as pas fait. Fâché à vie, fâché ceci. En tout cas, il y a plus important que notre petit soit, il y a la Géoula. Baruch Adonai, l'Olam Amen, et on part pour un deuxième shiour, juste après. Toda.